Partisans des Canadiens en cette autre fin de saison décevante. Renaud, l'un des meilleurs espoirs de l'organisation va bientôt rejoindre l'équipe. Bien, on s'y attendait d'une certaine façon de cette signature de contrat de Lane Hudson. Pourquoi? Parce qu'on savait que du côté des Canadiens, on avait un intérêt majeur à l'amener à Montréal. Même chose du côté de Lane Hudson. On voyait justement qu'on avait cette possibilité de brûler une année de contrat en disputant seulement peut-être un ou deux matchs d'ici la fin de la saison. Et ça, c'est un avantage marqué financièrement, évidemment, pour des joueurs américains ou encore de la NCAA qui se joignent à la Ligue nationale de hockey. Donc, Lane Hudson qui va en profiter. On s'attend à ce qu'il dispute le match de lundi face aux Red Wings à Détroit. D'ailleurs, il va rejoindre l'équipe dimanche à Détroit. On n'est pas certain encore qu'il discutera la rencontre de lundi face aux Red Wings toujours. Parce que, est-ce que c'est un match qu'il va discuter ou deux, on verra. Pour faire attention aussi aux attentes, ce n'est pas Eric Carlson, un produit fini, qui arrive et qui va complètement changer l'histoire du reste de la saison des Canadiens de Montréal. Ce serait de lui mettre une pression, je dirais, inutile. C'est un joueur qui doit apprendre maintenant à jouer au niveau professionnel. C'est très différent du niveau universitaire. Et du côté des Canadiens de Montréal, on a l'intention de lui donner le temps. Est-ce que ça veut dire que l'an prochain, il va jouer dans la Ligue américaine une partie de la saison? C'est possible aussi. Du côté des dirigeants de l'équipe, on garde l'esprit ouvert. Parce que la chose qu'on veut surtout, c'est que Lane Hudson, dans quelques années, soit un défenseur établi et dangereux dans la Ligue nationale de hockey. Merci, Renaud.